... J'ai visité aussi un établissement de poste primaire et secondaire, comme je l'ai fait hier dans la Sicilie. Ici, c'est le Collège d'enseignement technique et de formation professionnelle de Sapui. Je suis venu visiter, qui fait partie des grands projets du chef de l'État. Ce projet est fondamental dans ce sens qu'on souhaite orienter plus d'élèves dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous sommes à cinq collèges d'enseignement technique et professionnel réalisés, dont celui de Sapui, qui est achevé entièrement. Nous nous attelons à l'acquisition du matériel pour que les élèves puissent commencer la formation professionnelle. La première fois, c'est à construire un bâtiment qui va servir de cours pour les élèves du génie électrique et un bâtiment pour l'administration et le gestionnaire des ateliers, des toilettes et un forage qui peut contenir 40 mètres cubes d'eau. Le début permet de fournir 5 mètres cubes par heure. Dans la journée, on peut remplir le château trois fois. Pour cette première phase, c'est autour de 500 millions de francs CFA. Maintenant, il y aura une deuxième phase, une troisième phase pour compléter et ensuite la clôture de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?